Le cœur, c'est le symbole de l'amour. Le Sacré-Cœur, c'est le symbole de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc, le Sacré-Cœur symbolise ce qu'est Dieu. On peut résumer Dieu au Sacré-Cœur. On peut voir dans le Sacré-Cœur Dieu tout entier. Car si Dieu est amour, nous l'avons suffisamment dit, Dieu est communion, Dieu est communauté de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père qui aime, le Fils qui se reçoit du Père et se donne à Lui dans l'élan de l'amour, l'Esprit qui est l'amour qui les unit, l'amour de cette communion. Donc, le Sacré-Cœur nous dit, avant toute chose, Dieu est amour. Mais pas seulement. Le Sacré-Cœur nous dit bien davantage. Vous écoutez Il est midi. Un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph est présenté par le frère Dominique Joseph. Dieu est amour, c'est entendu, mais Dieu aime. Dieu est aimant. Et la toute première preuve de cet amour, c'est que nous existons. Nous existons non seulement comme créatures, mais comme des êtres capables d'aimer. Ils peuvent librement s'engager dans l'amour. Donc, Dieu est amour et dans son amour, il a voulu partager de toute éternité le bonheur qui est le sien, la vie qui est la sienne, avec des êtres qui n'existeraient même pas sans son amour. S'ils ne nous aimaient pas, nous n'existerions pas. Et il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à se faire l'un d'entre nous. Le Verbe se fait chair. Pas seulement pour un temps, pas seulement pour accomplir une mission. Dieu restera incarné pour toujours, notre humanité étant Dieu et Dieu étant l'humanité. Dieu reste homme. Et il reste homme sur terre. C'est ce que nous avons dit à propos de la Sainte Eucharistie. Mais j'insiste encore aujourd'hui, il aime, il aime aussi avec des sentiments humains, parce que c'est un cœur humain, avec une sensibilité humaine bien plus grande que la nôtre. Alors, pensons-y souvent. Quand on va sur la place du marché, qu'on croise son voisin, on dit « il ne m'a même pas regardé » ou on croise sa voisine, elle dit « elle a fait semblant de ne pas me voir ». Ça nous fait mal. Imaginez, imaginez ce que ressent Jésus face à toutes nos indifférences. Nous qui sommes si sensibles, au moins à partir de là, envisageons ce que ressent le Sacré-Cœur. Alors, comment l'aimer comme il faut ? Comment pratiquer la dévotion au Sacré-Cœur ? Et ce point est d'importance, parce que nous touchons l'intimité, le profond de notre relation avec le Seigneur Jésus, mais aussi parce que, dans les temps que nous vivons, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans l'impossibilité d'accéder à la communion eucharistique. Leur état de vie, des situations diverses, font que beaucoup ne peuvent pas communier. Il y a là une véritable souffrance, souvent un sentiment d'exclusion. Donc, la dévotion au Sacré-Cœur, qui est tellement essentielle à la vie chrétienne, acquiert là un redoublement d'urgence, parce qu'elle nous fait comprendre que l'amour et la souffrance vont toujours ensemble. L'amour et la mort vont toujours ensemble. Jésus nous a aimés, et il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés, et il a voulu consommer sa vie pour nous. Et c'est le chemin qu'il nous montre. Alors, on ne sera peut-être pas tous martyrs, je ne l'espère pas, mais nous avons tous une mort réelle, constante, du cœur, de l'esprit, à vivre par amour. Et la meilleure preuve, est que si le Golgotha est un sacrifice unique, il est rendu présent à chaque eucharistie. Le Sacré-Cœur, c'est l'eucharistie, qui se donne totalement. Considérons bien la fragilité, la légèreté de l'hostie. Le prêtre la met là, elle est là. Le prêtre la met comme ça, elle est comme ça. Le prêtre la remet au tabernacle, elle est au tabernacle. C'est comme ça que Jésus vit dans l'eucharistie, c'est comme ça que Jésus se donne dans l'eucharistie. Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme ça, entre les mains du grand prêtre ? Est-ce que nous sommes prêts à être des hosties vivantes, entre les mains du grand prêtre ? Jésus me met là, je suis là. Jésus me bouge comme ça, je suis comme ça. Jésus me dit de rentrer à la maison, je vais à la maison. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est exactement ça. C'est communier à l'amour du Christ, en lui rendant amour pour amour, en l'aimant comme il nous aime. Tout le monde ne peut pas accéder à la communion eucharistique, mais tout le monde peut se conformer, peut se soumettre, peut s'abandonner totalement et constamment au Sacré-Cœur. C'est le grand sacrifice que Dieu attend de nous au cours de notre vie ici-bas, que nous nous abandonnions à lui comme il se livre à nous, que nous ne laissions faire bouger nos volontés. Il ne nous forcera jamais, Dieu n'agit jamais par la contrainte, mais devant son amour total et désintéressé, est-ce que nous aurons la délicatesse de l'aimer d'un amour total et désintéressé ? Le fond de la dévotion au Sacré-Cœur, c'est ça, l'adoration et le renoncement. Pouvoir se mettre à genoux comme l'apôtre Thomas en nous écriant « Mon Seigneur et mon Dieu » et en ajoutant avec Marie, femme eucharistique, qu'il se passe en moi selon ta volonté. Je veux être abandonné entre tes mains comme une petite hostie insipide et légère et fragile entre les mains du grand prêtre. Fais de moi ce que tu veux. Le fond de la dévotion au Sacré-Cœur, c'est d'être embrasé par cet amour qui fait dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.